Générique ... Robin Mort, bonjour. Vous êtes directeur opérationnel de PGE-PGO et vous êtes également membre du jury dans les écoles de management. On parle aujourd'hui des oraux et on aborde la valorisation de ces expériences. Comment valoriser ces expériences auprès du jury ? Alors d'abord, qu'est-ce qui doit être considéré comme une expérience ? Alors, ce qu'un jury de concours considère comme une expérience peut relever par exemple du petit stage en entreprise ou même de l'emploi saisonnier ou même, je dirais, du babysitting ou des petits cours particuliers. On peut mettre aussi là-dedans le sport, les voyages, les expériences associatives ou même des hobbies, des passions, un instrument de musique, quelque chose qui permette finalement au candidat de raconter les 18, 20 années qui ont construit sa personnalité qu'il est maintenant. D'accord. Si on n'a aucune expérience de type professionnel, si on ne s'est jamais frotté au monde de l'entreprise d'une manière ou d'une autre jusqu'à arriver devant le jury, comment on fait ? Alors, déjà, ce n'est pas grave, ça se soigne. C'était aussi mon cas quand j'ai passé les entretiens de motivation. Ce qu'il faut bien comprendre, et vous savez que c'est important de dire ça aux étudiants pour qu'ils dédramatisent un petit peu l'exercice et surtout qu'ils ne tombent pas dans l'écueil de vouloir trop en faire ou même finalement d'être jusqu'au boutiste et de mentir. Ce qu'un jury recherche, ce qu'il va noter, ça ne va pas tant être l'expérience. On ne va pas mettre 5 sur 5 à quelqu'un qui a travaillé depuis ses 16 ans comme on ne va pas mettre 0 sur 5 à quelqu'un qui n'a eu que des babysitting. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est le recul sur l'expérience, quelle qu'elle soit. Un babysitting de, je ne sais pas, deux fois, deux jours, permet de mettre en valeur des qualités. De la même manière que n'importe quel stage en entreprise. Et finalement, ce qui va intéresser le jury, c'est beaucoup plus le recul sur cette expérience, les qualités qu'on en tire et qu'on donne à la connaissance du jury plutôt que les expériences en elles-mêmes. Donc finalement, pour répondre directement à votre question, quand on n'a pas d'expérience qu'on juge, nous, très valorisante, déjà le jury pense le contraire et puis on va insister justement sur ce que nous ont apporté ces expériences-là qui importent beaucoup plus au jury que la nature de ces expériences. D'accord. Si on estime qu'elles se sont mal passées, qu'il y a eu des choses négatives, est-ce qu'on en parle quand même ? Bien sûr. Non, non. Bien sûr. De toute façon, toute expérience est bonne à raconter parce qu'elle apprend des choses au jury sur nous. Si on a eu des échecs dans cette expérience, le processus va être le même. C'est qu'est-ce qu'on a appris de ces échecs ? Comment on corrige petit à petit et les défauts qui ont amené ces échecs-là et comment on va les corriger plus tard dans le futur ? Ça va être aussi important. Mais bien sûr, c'est aussi important de montrer toute l'étendue de nos expériences et finalement, toute l'étendue de notre personnalité au jury. Le jury n'est pas naïf. Il sait très bien que parmi nos expériences, on a eu des échecs. Robin Mort, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501